Bonjour, alors je suis en compagnie de Maximiliano Corruzzi, spécialiste de folklore argentin, il va vous dire pourquoi c'est si important pour lui la chacarera et la samba, qu'est ce que ça lui permet de ressentir. Bonjour Maximiliano. Bonjour Charlotte. Bon, le folklore argentin est spécial la chacarera. Je vais commencer par la chacarera. Déjà la chacarera ça fait partie de ma vie, de toute ma vie. Depuis un enfant j'ai dansé la chacarera, à l'école, dans le quartier avec des amis et tout. Donc forcément ça fait partie de ma culture. Mais après ça a changé une fois que je suis devenue danseur professionnel de folklore argentin. Et là on commence à explorer un petit peu plus dans la musique, dans qu'est ce que ça veut dire la chacarera pour nous et dans moi-même, qu'est ce que ça veut dire la chacarera pour moi. Donc la chacarera pour moi c'est une façon de m'exprimer, c'est la danse. Mais c'est avec la chacarera que je trouve une façon peut-être plus facile d'arriver à m'exprimer comme danseur et comme personne et d'explorer ce que ce qui m'arrive comme artiste. Et c'est une danse très puissante et je sens que ça me rend heureux. Simplement ça, je peux jouer aussi avec une autre danseuse, un autre danseur et c'est aussi un lieu pour se retrouver, pour se rencontrer avec une autre personne, un autre être. Tu dis que tu exprimes quelque chose, est-ce que tu peux nous dire quoi en plus de ce bonheur que tu décris ? Oui, parfois je sens que moi, personnellement, c'est pas très facile pour moi de m'exprimer avec les mots par exemple. Donc tout ce que je sens, parfois je me sens triste ou parfois je suis énervé pour quelque chose qui m'arrivait dans ma vie et je sens que c'est à travers de la chacarera que j'arrive à exprimer. à faire sortir tout ce que j'ai dedans comme sensation en fait. C'est ça. Et c'est justement, c'est avec mon corps que j'arrive à me rendre compte de ce qui m'arrive comme sensation en fait. Donc c'est une façon d'explorer tes émotions ? Oui. Mais quand je te regarde danser, tu as une posture très altière, très virile. Alors est-ce que l'émotion se transforme grâce à la chacarera ? En positif ? Une émotion de tristesse ou de colère devient-elle autre chose parce que tu peux exprimer de la joie avec ta danse ? Oui. Je pense que ça fait partie de la signification de la chacarera pour les Argentins comme peuple, que c'est une façon d'affronter les choses. Voilà, s'il y a quelque chose de pas joyeux qui m'arrive dans la vie, je peux toujours chanter une chacarera, danser une chacarera et ça va me faire, ça me rend heureux et ça me fait accepter les choses comme elles sont et continuer. Et continuer, continuer la vie parce que la vie continue. Et c'est une façon qu'on a trouvé pour faire ça. C'est ça. Super. C'est une posture, voilà. La posture, je pense que c'est ça. Voilà, c'est aussi une fierté de moi-même. Voilà, c'est ça. Et voilà, je peux continuer avec la vie. Je trouve la force pour continuer à vivre comme je suis et comme je me trouve dans la vie. Super. Et la samba est très différente, la samba de… Là, tu m'as fait découvrir en moi… Tu m'as fait découvrir le folklore parce qu'on travaille ensemble et on répète beaucoup. Ça n'est pas du tout les mêmes sensations, la même posture. Qu'est-ce que la samba spécifiquement ? Oui, déjà, c'est vraiment une danse à deux. Personnellement, je trouve ça… Après, on peut danser parfois une samba en groupe, mais c'est très rare. La chacarera, par contre, oui, on peut danser la danse en groupe parce que ça fait force du peuple. La samba, c'est hyper intime. C'est entre deux personnes. Je trouve que c'est entre deux personnes. C'est la danse de l'amour. C'est vraiment pour trouver un moment et un espace pour se permettre de découvrir l'autre personne et se faire découvrir aussi par l'autre personne. Il y a beaucoup de regard de loin, d'abord. Et on apprécie les moments où on se rapproche, qu'on appelle des arrestos. Il n'y a pas de chorégraphie pour la samba, pour la chacarera, si, mais pas pour la samba. Il y a juste ce moment, un moment de regard. Je vais apprécier ma partenaire, mon partenaire de loin et après, de proche. Et voilà, c'est une découverte, toujours. Il faut prendre son temps d'écouter l'autre. Par exemple, moi, je n'arrive pas à danser un samba avec n'importe qui. Moi, c'est parce que c'est très intime, en fait. C'est très intime et ça dépend de la musique, ça dépend de l'endroit où on est. Et ça dépend beaucoup de choses. Et c'est très personnel. Et du coup, c'est un peu comme le tango pour ceux qui dansent le tango. Il y a toujours une invitation, un regard. Et voilà, je t'invite à danser et on y va. On danse et on partage ce moment. Mais voilà, ce n'est pas aussi spontané comme la chacarera. Je peux commencer à danser une chacarera une fois qu'elle a commencé, par exemple. Ce n'est pas un problème. La samba, non. La samba, c'est dès le début. Il y aurait quelque chose du coup de pudique, plus pudique. Aussi, oui. Mais parce que... Qu'est-ce qui fait qu'on soit plus exposé à la samba qu'à la chacarera ? Parce qu'on se regarde aussi. Qu'est-ce que ça exprime la samba pour qu'on soit plus pudique que pour la chacarera ? Oui. En fait, on est en train un peu de montrer qu'on aime l'autre personne. Et c'est le montrer comme ça. C'est vraiment laisser l'autre personne rentrer dans l'intimité. C'est vraiment ça, je trouve. Le mot, c'est l'intimité, en fait. Et ce n'est pas si facile d'ouvrir, de s'ouvrir. C'est ça, je pense. Alors, ça me fait penser, moi, que et le tango et la samba sont des danses d'amour, avec un grand tas du fait de la confiance qu'on donne à l'autre. Puisqu'on veut bien danser la danse. Quelque part, on se met à nu, soit par le corps, soit par la présence, parce que la samba, d'être loin de se voir, gêne d'une autre manière que de faire confiance avec son corps et de s'investir complètement avec son corps, comme on a un corps à corps dans le tango. Oui. Pour moi, donc, ce sont deux danses qui expriment la même chose, de différentes manières, parce que aussi la musique et parce que nos postures. Et ce sont toutes deux des danses de l'amour avec un grand tas de j'aime, pas je t'aime, mais j'aime, j'exprime, de sentir le plein amour, comme l'exprime un peu la pensée bouddhiste, j'ai l'impression, moi, c'est ce que je ressens. Et du coup, il y a une espèce de lâcher prise et cette confiance qu'on se donne remplit aussi. Oui, mais je trouve une grande différence entre le tango et la samba et c'est le regard. C'est ça. Parce que pendant la danse, dans la samba, on se regarde. On se regarde beaucoup, oui. Et c'est une gêne de regarder l'autre dans les yeux, c'est différent. Et ça gêne beaucoup de femmes de regarder l'homme, peut-être aussi les hommes aussi. Je pense que ça gêne aussi. Et dans le tango, nous nous enseignons tous les deux le tango, pour l'expérience qu'on a par rapport à des débutants et débutantes, le corps à corps peut être très problématique pour certains et certaines. Voilà. Donc, c'est deux... Oui, il y a un effort à faire de... C'est OK. C'est OK, je te fais confiance. Et de cette confiance, arrive le voyage, l'émotion. Et c'est là qu'on recommence tout le temps, parce qu'on a l'ensemble. C'est ça. Une fois que tu as accepté à danser, ou que tu invites quelqu'un à danser, c'est parce que tu es prêt à aimer, en fait. Aimer dans le sens général du monde. Voilà. Et... Parce que sinon, tu ne le fais pas. Il faut essayer de, à chaque fois, donner un peu plus, donner un peu plus. Comme ça, tu peux aussi recevoir de l'autre. Et c'est un chemin personnel. C'est ça. C'est dedans ce qui te permet de faire un travail un peu spirituel. C'est ça. Merci, Maximiliano. Alors, on a dit le mot hyper important de confiance. Ça va être le sujet d'autres tutos. Parce qu'on ne peut pas tromper la confiance de quelqu'un qui se donne à nous. Autant en femme qu'en homme. Donc, notamment dans le tango, on va voir plusieurs volets là-dessus. Merci, Maximiliano. Merci, Charlotte. C'est parti. Ciao, ciao.